Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 3 avec la Bretonnie, et comme prévu on se retrouve en combat pour une bataille contre les Skaven, peut-être une des dernières contre le clan Spitel. Alors on est dans une ville bien bretonienne, assez sympathique, peut-être même presque plus elfique que bretonienne, non oui non c'est plutôt elfique, c'est plutôt elfique, on est dans la province des elfes. On a 4 entrées et le Skaven s'est déployé sur les 4 entrées, notre garnison est totalement inutile, pas de surprise là-dessus, la ville on l'a prise il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'on devrait pouvoir s'en tirer quand même assez facilement. J'ai déployé du coup 4 petites sections, ici on va tenir, l'objectif va être de s'avancer le plus possible, éventuellement jusque là, si on peut avant que l'ennemi arrive, que nos archers puissent envoyer des flèches par-dessus. Ici on a Alberi qui va tenir la ligne, il y a le champion, c'est pareil, on va peut-être essayer de s'avancer un petit peu pour que nos archers soient vraiment optimales. On a les aiguilles d'A4 en cas de besoin, mais je ne suis pas trop inquiet, ah on a des hippogriffes sauvages qui volent, sympathiques. Gaëlden va tenir face à la deuxième plus grosse force, d'ailleurs peut-être même la plus grosse force, il n'y a pas le champion, mais ils sont quand même assez énervés, les deux courants nocturnes sont là, il y a du guérir des clans, il y a un de leurs tireurs, donc je leur ai mis une bonne section quand même de défense avec du bouclier et deux unités d'archers, et Gaëlden par-dessus pour superviser tout ça. Et enfin, ici on a une force franchement négligeable, deux unités d'esclaves, des frondeurs, toute la cavalerie est là, on va la sortir en masse ici, se débarrasser de ça très rapidement, et derrière on pourra aller attaquer dans le dos les petits coquins qui résistent. Je pense que ça devrait se terminer assez vite. C'est parti ! Donc, vous, vous chargez là, vous, vous chargez là, vous... au corps à corps, vous chargez là, très bien, ici, on va essayer d'avancer en courant jusque là si possible. Là on va rester, parce que dès qu'ils vont s'approcher, on va pouvoir commencer à les allumer. Ici c'est pareil, on va se placer ici en courant. Ici il y a carrément une descente, alors ce que j'aimerais bien, c'est me placer en bas de la descente, vous, dans la descente, et là pour le coup, vous, j'aimerais bien que vous soyez juste en haut. Gilden, il va avancer un choui par là. C'est parti ! Ok, ils vont se précipiter dans la petite ouverture, et on va les défoncer. Il n'y a pas trop d'inquiétude. Toi tu vas te mettre en dehors de la ligne des tirs. Ah, on a découvert des ennemis cachés, où ça ? Ah, il y a des assassins. Je ne suis pas sûr que ce soit eux qui changent dramatiquement la stratégie. Cela dit, ils pourraient se faufiler dans la ville et foutent un peu la merde. C'est vrai qu'il y en avait deux, normalement, des assassins. Toc, toc, toc. Ici. Ça y est, c'est parti. On va charger là-dessus. Ok. Hop, on va balancer ce truc-là pour voir ce que ça fait. Ça fait le taf. Ah, ils ont généré une unité ou ça. Ça, c'est vrai que ça peut être chiant par contre. Le coup de générer des unités comme ça, un peu n'importe où. Donc, du coup, on va peut-être garder nos chevaliers errants pour aller s'en occuper. En avant, on trouve votre chemin le plus court, je m'en fous. Et par contre, vous deux, vous faites le tour par ici. Ah, il est là, l'autre assassin. Il va falloir s'en occuper rapidement. Gelden, tu peux t'en occuper, toi. Fonce. Donc, la première cavalerie va par ici. Eux, ils vont faire le tour par là-bas. Avec vous. En avant. Alors, pardon. Je vais forcer à faire le tour par l'extérieur parce qu'ils sont capables de rentrer. En avant, pareil pour vous. Vous, 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 vous allez là-bas. Vous rentrez. Donc, vous deux. Vous allez là. Et ensuite, vous allez là. D'ailleurs, non. Toi, tu vas là et ensuite, tu charges ça. Tu vas là et ensuite, tu charges ça. Et toi, tu vas là et ensuite, tu charges ça. Voilà. Très très bien. En avant. Allez, Gelden. Bon, on va avoir les petites merdes qui vont s'enfuir là. C'est pas très gênant. Ah, ils sont apparus dans notre dos. J'avais pas vu. Ça peut être embêtant. On va donc se tourner. Alors, pas vous. Vous, vous avez un bon angle. Continuez de tirer là. Par contre, vous, demi-tour. On peut faire une petite tour ici pour aider. On va la faire. Ici, ça se passe comment ? Bah, ça se passe qu'il faut y aller là. Allez, hop. Je crois que je t'avais demandé de charger là. Ah non, ouais. Je t'ai peut-être demandé de lancer le sort. Du coup, tu l'as pas fait. Allez, bim. Oh, 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 oh. Ça pique. Ici, on est en difficulté. Intéressant. La faute de paysans, en avant. Là, ils sont bien à l'arrière. Tirer dedans. C'est vrai que eux, techniquement, ils ont pas de bouclier. Donc, même s'ils sont extrêmement efficaces, ils peuvent prendre du dégât. Mais il y a les Battle Brothers pour aider. Alors, là, ça se reforme. Ici. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je vous ai demandé d'aller par là. Vous n'avez pas demandé d'aller par là ? Si, je vous ai demandé d'aller par là. Et après, du coup, chargez ça. Les autres, ils sont partis. Ils sont en route. C'est nickel. Tiens, bah, vous. Poursuivez-moi ça, parce qu'ils vont se reformer à tous les coups. Et vous, vous venez là. Et après, on vous mettra en lance et on chargera dans le dos de tout ça. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une petite unité qui s'était reformée. Ici, on est en train de se faire celui-là. Bon, pourquoi pas. Là. Rincler les archers, ça suffit visiblement. Ah, mais putain, ils ont déclenché une autre. Donc, go. On a un sale angle. Ça ne plaît pas trop. Qu'est-ce que vous faites, putain ? Bougez-vous ! Vous êtes sérieux ? Ok, ça y'a, la cavalerie arrive, là. Une charge que je qualifierais de un peu ratée, mais on ne peut pas tout réussir. Ah, putain, ici, ils en veulent à ces archers. Ils veulent passer par là, clairement. Bon, est-ce qu'on n'aura pas gagné sur d'autres fronts ? Je pense que là, on les a annihilés. Ouais, on peut reculer. On va envoyer des renforts par là. Notamment, toi, mon cher, va gérer ça. Ici, c'est en déroute. Demi-tour. Hop, allumez-moi ça. Il y a une foule de neuf paysans qui font rien, là. Ici, c'est parti, on charge. Chargez-la, plutôt. Vous. En formation, chargez-la. Ici, on est arrivés. On arrive même trop tard, quoi. C'est complètement en déroute. En avant. Ouais, on peut vraiment enlever ça, parce qu'il va falloir aller vite. Ouais, ça y est, ça va, des routes complètes. Eh ben, on va aller poursuivre un peu, peut-être. Ça vaut vraiment le coup. Là-bas, il n'y a pas de cavalerie pour gérer tout ça. La cavalerie arrive enfin, mais... Lui, il arrive, mais c'est fini. On va s'arrêter là. Au pire, il va reculer un petit peu, et on pourra le finir au prochain tour. Bon. Les aiguillers d'A4 ne sont pas morts, ils n'ont rien fait, mais en même temps, je ne les ai pas engagés. La cavalerie qui fait toujours bien le taf, hein. Alors, ils ont souffert, les brou-brou, mais ils se sont défendus aussi. Donc, cause de nombreux dégâts contre des petits scaven, ça fait plaisir. On a réussi à éliminer lui. L'autre, il a survécu. Il n'y a pas tant d'unités qui ont disparu, au final. On prend ça. Il va reculer, mais du coup, normalement, il ne devra pas pouvoir aller loin. Ok, il s'est mis en marche forcée, on va le choper. Il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen qu'on fasse autrement. Alors ici, est-ce qu'il nous attaque ? Il avance un peu, mais il n'est pas en vitesse max. Donc, il serait peut-être à portée, surtout avec notre bonus. Ce serait cool de pouvoir l'éliminer, lui. On a tué Silsine, Alberic gagne courageux. On a gagné une potion d'impétuosité. Bonus de charge, ok. Un bouffon. Une technologie recherchée. Ok, alors du coup... Tu as déjà un bouffon de la cour. Toi, tu n'en as pas. Tu peux le prendre. Et en termes d'objet magique, la potion d'impétuosité, c'est plutôt toi qui va la prendre. Ensuite, les niveaux. On va regarder les vœux. Alors, vœux, ça c'est fait. Ça c'est fait. Toi, c'est en cours. Toi, c'est en cours. Toi, c'est en cours. Ok. Les compétences. Les compétences. J'ai pas assez là. Il faut combien ? 6 points de compétences, il faut mettre. La vache. Plus de bonus de charge. Ouais, fidèle du Graal. Plus 6 d'armure. C'est vrai qu'un petit reliquaire du Graal, ça pourrait être pas mal à un moment. Bon, ça, non, faut pas déconner. Sinon, je continue de booster ça. 12 de puissance des armes et 12 d'armure. Bah oui, je continue de booster ça, bien sûr. Bien sûr. On va booster encore un petit peu la vie de Gaëlden. Et on va pouvoir sauter sur ce con. Voilà. 8 heures de saisie, on perd personne cette fois. Et bim, plus d'XP. Ah, et on a gagné une armure. Gaëlden, t'as une armure déjà ? T'as pas d'armure. Nous, on a une armure ? Oui, on a une armure. On a l'armure de bonne fortune. Mouais. Oui. Oui, si, si. C'est pas si mal. C'est pas ouf, mais c'est quand même pas si mal. Alors ici. On va avoir un peu de croissance. Il va être temps de passer là-dessus. Ici, on voulait des murs. Alors, est-ce qu'on peut changer un peu, honorer la dame ? Pas tant, hein. Donc on va pas mettre de bonus pour l'instant. On va prendre les murs, déjà. Là, dans un tour, on va pouvoir commencer à se faire plaise. Est-ce qu'on reprend ça ? Les bâtiments qu'on va acheter. On va payer un moulin, 1400 et 950. Il peut se permettre de sortir 2000 balles. Mais ça va. En termes de technologie. Alors ça, c'est un peu nul. Ah, mais bon. Améliorer les foules de paysans. Ouais, moins 5 pour tout ce qui est page chevalier. Et puis 50% pour l'industrie du bois. Là, on partirait sur les pèlerins. 10% de résistance ultime. C'est pas mal. Fabriquant professionnel de flèches pour booster nos archers. Ouais, ouais, ouais. Si on veut booster les chevaliers. On part par là, plutôt. On pourrait le faire. Pourquoi on pourrait pas le faire ? Ah, parce qu'il nous faut ça. Plus de revenus des fermes et moins 5 de coups de construction. Ça me va bien. Ça, c'est pas mal. Mais c'est franchement pas une priorité. Les orques et les Norsca, on la voit pas pour l'instant. Les contre-vampires non plus. Les Elphes et Sylvains non plus. Les Rois des tombes non plus. Plus tard, peut-être. Les Rois des tombes. Malvinette. On est complètement à portée. On est complètement à portée là. On a rencontré avant. En avant. Allons titiller un peu de l'homme bête. On va la faire. On va la faire. On va la faire. Et du coup, je vous retrouve en combat dès que le chargement est terminé. A tout de suite. Et hop là, on se retrouve pour la bataille. Alors, c'est un homme bête. Donc, toutes ses unités sont cachées. À part les chiens de guerre et le chef. Donc, on va se déployer et on va avancer tout simplement. De manière assez classique. La foule de paysans, on va la mettre par là. Les archers, on va les laisser derrière. Parce qu'il se peut que les ennemis apparaissent vraiment au tout dernier moment. Les pèlerins de bataille, on va la mettre derrière les paysans. Et on va faire un groupe avec ça et le verrouiller. Ok. Ensuite, la cavalerie. Et toc, c'est parti. On avance. Ils viennent vers nous. Voilà, stop. Ils viennent vers nous. Le stop qui était vraiment un stop là, pour le coup. Donc, s'ils viennent vers nous, on va pas s'emmerder. On va les attendre. Dès qu'ils vont apparaître, on va les faire un petit peu... Allez, hop. Il y a peu de chance qu'il y ait des trucs sur le chemin, là. Pareil. On va les défoncer assez facilement. Ils font mal quand même. Enfin, ils font mal. Ils font des dégâts, on va dire. Les lanciers ne serviront à rien dans le contexte. Peut-être que là, ils peuvent faire chier, les lanciers. Avant qu'on les ait nettoyés. Allez, demi-tour. Demi-tour, enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Ici, il faut les faire fuir. C'est parti. Enlevez-moi ça. Et l'avantage, c'est que du coup, on les a découverts. Et ça, c'est bien sûr, très très souhaitable. Ok, là, ils sont en train de nous charger. C'est de l'Hungor. Donc, c'est vraiment de la merde. Il y en a un qui est coincé au milieu, ils n'arrivent même pas à le tuer. Ok, ici, hop. Là, on va se précipiter au centre. Il faut qu'on arrive à trouver leurs archers. Alors, peut-être temps de lancer quelques sorts. Un petit sort pour tenir la ligne. Toi, on va t'envoyer au combat par là. Avec un petit bonus de charge. Pourquoi pas. Et. Hop. Knights Errant. Il avait pas mal d'archers, il me semble. Ils sont où, ces archers ? Le Knights Errant, quoi. Il est terrible. Tiens, ça se reforme, là. En avant. Chappez-moi ça. Ici, on s'est fait attraper. C'est pas très grave. Allez, en avant, là. On va les finir. Ah, oui, c'est eux qui couraient tout à l'heure. Leur chef est en déroute totale. Oh, merde. Ah, demi-tour. Ok, ça va, ça fait pas de tir à mi, on dirait. Cool. Bon, de toute façon, le problème, c'est qu'ils vont... Non, ils se cachent pas, tiens. Tiens, eux, ils sont en déroute complète. On les a même pas touchés. On est gauche. Ouf, non, ratez-vous. Ici. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'ils se cachent et ils disparaissent, les petits cons. D'ailleurs, toi, là, qu'est-ce que tu glandes qu'on te damine, là ? Hein ? Scandale. C'est la fin. Victoire décisive. Il y en a quelques troupes qu'on devrait pouvoir, au pire, se faire. On a perdu 52 ennemis. 52, pardon. 52 troupes. 354 morts. Même les lanciers, là, ils ont fait le taf. Pour eux, les paysans et les pèlerins de bataille, ils ont même pas trop eu l'occasion de s'engager. La ligne a tenu, hein, face à ça. S'arrêter des gores, c'était différent, mais vraiment des ungores, c'est vraiment le truc de base, quoi. C'est à peine plus fort que les gobelins. On a pu le voir dans ma campagne, avec les ombets. Mais du coup, ils sont pas totalement morts. Et je pense qu'on peut les finir. Yes. Oh, on a obtenu la bénédiction de la dame, ici. Donc, tant qu'on se replie pas... Consume-les ! On peut lui faire mal. Bon, là, par contre, on va finir, on va pas se faire chier. Hop, voilà. Et elle devient capitaine, et cette faction est éliminée. Alors, on est level 10. On est level 10, on est level 10. On a quoi, la tornade ? On pourrait améliorer la tornade, parce qu'on l'a, au final. La tempête, ça fait quoi ? Ouais, ça ralentit les unités en vol autour. Franchement, ça vaut pas trop le coup. Et Compte Damine, qui s'assumine tranquillement vers le level 5. On va prendre du dégâts. Du dégâts, elle a encore du mouvement, ou c'est Compte Damine ? On a encore un petit peu de mouvement, quand même. Ça pourrait être pas mal de découvrir un petit peu ce qui se passe par là. On se reconstitue plus, ici. Si je vais là, on se reconstitue ou pas ? Yes. Donc on va s'arrêter là. Pas l'épisode, mais on va arrêter notre personnage là. Et on essaiera de longer un peu pour se reconstituer, et aller voir un petit peu les elfes par là-bas. Il y a quand même moyen que ça soit pas que du Slanesh, là. Et Pettkine est là. Toi, tu continues d'avancer tranquillement. Brion est assiégé. Oh non, mais il va se faire... Il y aurait-ce quoi, une seule province ? Et une petite armée ? Bon bah, on n'aura pas commercé longtemps. Je crois que la Bretonie, c'est fini. Est-ce que Artois y tient le coup ? C'est vrai qu'on a le bonus de... On a le bonus là, de... De 50 de relations. 460, ouais, on va prendre. Faut pas oublier que le fait de les financer, ça peut les aider à tenir. Et clairement, Artois est le seul encore en état de faire quelque chose. Ah, on dirait qu'il a encore couronne louant. Il accepterait un pacte du commerce, un accès militaire. Et en plus, il nous file un petit peu de sous. C'est parti. On va quand même essayer d'entretenir des bonnes relations, et surtout des relations financières avec eux. Eux, ils nous détestent. Les elfes noirs, ils nous détestent. Jusque là, pas de surprise. Ah, il est là, lui. D'accord. Et lui, il fait tampon avec l'expédition du Jaguar Marshal. Donc, on n'est pas trop stressé. Les hauts elfes, on a quand même moyen, je pense. Ceux-là, ils sont inexistants. Oh, ils se sont pris un sacré revers, là. Ça, ça fait plaise. Eux, on est toujours en guerre. Ils nous aiment de plus en plus. Vous voudrez faire une paix. Bon, pas grave. On a des pactes avec tous les autres. Ici, malgré le bonus, on va viser 85. On va voir. Il y a peut-être moyen qu'on y arrive un moment. L'expédition du Jaguar Marshal, on ne veut rien de plus. On pourra commercer avec eux, mais je ne pense pas que ce soit le thème. Eux, ils sont combien ? 51e. On est encore plus forts qu'eux, mais ils sont quand même vénères. Grom, là... Je ne pense pas qu'il ait envie de venir nous chercher, mais il est un petit peu énervé. Il quitte la griffe, il se répond un peu. Il est en guerre contre eux... Non, il commerce avec la harne guerrière. Le clan Pestilence, on ne le connaît pas. Et Slanesh, pareil, ce n'est pas trop dans le trip d'être en guerre contre eux. Enfin, de faire du commerce avec eux, plutôt. Ici, on pourrait embarquer ici. On pourrait embarquer ici, donc on peut se permettre de rester là. Et de passer autour de nos ennemis. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Notre économie est bien établie, là. On va pouvoir commencer à faire notre plan. Peut-être, du coup, directement, vu qu'on est déjà en guerre ici, aller reprendre cette pointe, là. Malvinet est plutôt bien placé, s'il est tellement dans le mal que ça, morgrière. Peut-être plutôt faire ça, plutôt que l'envoyer chercher les elfes. Qu'est-ce qui te prend ? Tu veux un accès militaire ? Tu es en guerre contre quoi ? Les vipers bleus et le sabbat. Non, parce que Hidza ne va pas apprécier. Donc pour l'instant, non. Comme je le disais, je préfère draguer Hidza. Lui, il fait un tampon intéressant avec les elfes noirs qui sont là, mais il a au moins cette province-là, qui est une province capitale avec un porc. Bon, je pense que lui, il va crever. Ouais, il va faire du raid. Ouais, ça c'est chiant. Ça lui enlève sa... Son attrition ou pas, quand il est en raid ? Je crois que oui, avec les scaven. Là, c'est pas la même. C'est pas la même. Heureusement, ça c'est des unités pirates, donc ils ne nous déclarent pas de guerre. C'est vrai que du coup, on pourrait peut-être lui tomber dessus directement. Il y a une garnison, mais il n'y a pas d'armée. Par contre, on va manger de l'attrition, mais méchamment. Donc il faut qu'on vise le plus rapide possible, c'est-à-dire qu'on aille là. Et du coup, toi, tu vas faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire explorer un petit peu. Ah, il est en train de recruter. Alors, on va prendre une tempête ici. Bon, d'ici qu'il arrive, elle sera passée, la tempête. Hop. Ouais, on va peut-être débarquer là. On va se mettre en fortification. Et attendre, alors c'est pas Morgir, c'est Morgur, pardon. Attendre de voir s'il revient. Il a quand même des trous pas dégueux, hein. Malgré ça, il a quoi, là ? Ah, il peut quand même prendre des gores. Une manticore, il y aura un chaman dans la garnison. Des harpies. C'est pas non plus évident à faire tomber, hein. On n'a pas une armée d'élite non plus, quoi. Mais ça pourrait nous permettre d'avoir un petit pied-à-terre. Alors, ça y est, ici, on peut se débloquer. Donc ici, il nous faut... Ah, il faut que ça soit dans la même province. Enfin, dans la même ville. Ah, la vache, donc ce truc-là sert à rien, au final. Enfin, ça rapporte quand même 324. Mais du coup, ça fait mal aux fesses, quoi. Du coup, bah, on va destruire ça, hein. Il est quand même bien protégé, on va détruire ça, tant pis. Ah ouais, là, ça fait mal au cul, là. Par contre, si vous me passez l'expression. Du coup, on va commencer à viser d'autres bâtiments. Ça, on en a déjà un, ici. On peut pas améliorer au max. Parce que ce serait le moment de commencer à l'améliorer. Alors du coup, est-ce qu'on veut faire des champs, ici? Petite force, un chou de construction, moins 5. Ok, un peu de défense. C'est deux trucs, pour être l'occasion de construire ces deux trucs-là, hein. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, parce que je comptais faire un moulin pour pouvoir débloquer le champ, ici. Mais du coup, c'est absolument pas rentable, ça marche pas. Là, on va rester bloqué à vie avec ce truc, donc on va plutôt virer ça, parce que c'est bien protégé. Faire un moulin, ça, ça sera une belle province pour faire de la thune. Et ici, on va viser les bâtiments qu'on ne peut faire que là. C'est probablement plus pertinent. Et du coup, j'imagine que c'est pareil pour ça. Là, si je me contente de faire un entrepôt, ici. Ah, c'est ça. Il faut des ateliers de tissage dans la province. Ce qu'on peut se permettre de faire, pour le coup. Parce que c'est pareil, là, c'est bien protégé. Alors, j'irais peut-être pas enlever le mur tout de suite. Mais ici, il va nous falloir des murs, clairement. Là, on peut laisser ça. C'est quand même 10%, et par contre, ça va profiter des bonus, quand même. Et ici, du coup, on verra ce qu'on fait. Est-ce que je ne pouvais pas investir là, plutôt? 1700. On va investir dans la tour des étoiles. Là, c'est frontal, on peut se faire attaquer. Et donc là, si on veut y aller... Il faut qu'on embarque, de toute façon. On se reforme quand même. Si jamais il retourne ici, j'espère qu'il ne va pas faire chier avec son souterrain. Parce que s'il fait des allers-retours en souterrain, ça va être très vite emmerdant. La garnison se reforme. Donc ça ne me dérange pas. C'est parti, on passe au tour de nos ennemis. Et également de nos alliés, bien sûr. Au prochain tour, on verra si Itza, qui est ennuyant vers 85, ne veut pas tranquillement nous proposer quelque chose. Ok. Donc ça, c'est bien le clan Pestilens, ici. Qui pourrait se répandre vers nous, avec son empire souterrain. Là, ça va être une province de défense. Alors, il n'est plus en mode raid. Est-ce qu'il va nous attaquer ? Il implante son héros. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Même si c'est un petit peu aberrant. Qu'ils aient fait en sorte que les armées comme ça, ou les... Les provinces vraiment dans les... Les factions vraiment dans le mal, se suicident en t'attaquant. On sait bien, ça évite de se faire chier. On ne peut plus rentrer, du coup. Même si c'est une province porteur. C'est pas grave. Le tour de justesse, on va la faire. On va la prendre. Hop, voilà. On a tué plein de gens. Et le clan Spittle n'est plus. Du coup, il va falloir qu'on décide. Est-ce qu'on continue de descendre ? Ici. Oh, les sentinelles australes se sont fait défoncer. Donc ça pourrait être une possibilité de prendre cette province. Quand même, deux provinces portuaires. Ça veut dire beaucoup d'argent. Et on essaye de prendre pied là. Et d'attaquer ce... Bah, il est en train de recruter en masse. On passera à 46% si je mette là... Alors, attends. On va se mettre en marche normale. On sera à 29%. Et pour passer en mode fortification... Elberic. Tu vas prendre pied là. Avancer ici et me dire... C'est 50%. Ça veut dire qu'on va prendre cher pendant au moins un tour et on risque de se faire attaquer en plus. Ça peut être problématique. Je pense qu'Elberic va s'occuper de... De sécuriser la lustrie. C'est son taf. Alors oui, ça aurait été plus rapide. J'étais resté en bateau jusque là. Mais je voulais voir le... Le coup. Après, il n'y a pas d'autre moyen de l'éviter de toute façon. Je peux éventuellement prendre pied dans un coin comme ça. Et moins risquer. Peut-être prendre directement la... Ouais, je peux peut-être faire ça. Je vais venir ici et essayer de prendre cette cité. Ça nous fera un pied-à-terre. Et après on pourra avancer... En... En gérant... Non, là je peux pas. C'est trop loin. Lui continue d'avancer. Et là on va peut-être pouvoir du coup poser quelques bâtiments et avancer sur le... Ça va peut-être prendre Magrita. Vu la corruption du chaos, je pense pas qu'il y ait de scaven dans le coin. C'est un sol de sang. On lui a... Tobarro, par contre il y a moyen que... Je crois que c'est par là. Il y a moyen que ce soit scaven ça. Très clairement. Alors ça on a dit... Malheureusement il nous faut absolument un... Une garnison. Donc on fera probablement un moulin dans le coin. Ici. On va partir sur l'atelier de tissage. Et améliorer ça. On a le coup de construction. Ça on va peut-être attendre. C'est pas une priorité. C'est bien défendu. On pourrait améliorer avec Salt. 3400. Pourquoi pas. Du côté de Dragon ça donne quoi ? Ici. On veut un moulin ici. Voilà. Là ça va nous faire du blé là. Ça va pleuvoir de l'argent. Et ici on peut même améliorer ça. Parfait. C'est parfait. Donc ici ça va être mur. Murs là. Et un autre bâtiment. Je sais pas quoi. Peut-être un truc dans le public. Et ici on fera de l'industrie ou de la ferme. Peut-être plutôt de la ferme. Ici on a un petit truc qui fait que les gens sont pas contents. Ça va. C'est pas grave. Je pense qu'on peut même se permettre de passer en royaume de chevalerie. Est-ce qu'on va commencer à investir ? D'ailleurs on va même attendre. On investira là au prochain tour. Il n'y a pas d'urgence. On n'est pas encore en guerre contre eux. Et ça m'étonnerait qu'ils se disent. Ah tiens. Si j'allais le taper comme ça. Totalement gratos. Et du coup c'était bien Ilza qui avait pris ça. C'est parfait. Ils sont pas en guerre. Comment ça se passe ? On est à moins 9 d'alliances défensives. Ça pourrait devenir petit à petit envisageable. Bon par contre ils sont vraiment vénères de ce qu'on fait avec l'expédition du Jeanne Marshall. Mais bon. Pour l'instant. Ah si ça y est ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Ok. Donc on soutient les deux. Eux ils nous aiment beaucoup beaucoup beaucoup. Forcément ils ont moins d'aversion parce qu'on est des hommes. Ils ont de la tolérance envers nous. Ok. On verra qu'ils s'en tirent de cette guerre. Qui on décide éventuellement de soutenir. Il n'y a plus que du méchant qui reste. Ouais ici on a dit qu'on pouvait améliorer mais qu'on ne veut pas. Et donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada